Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir un autre cas qu'on n'a pas abordé dans la précédente vidéo donc je vous invite à la voir, c'est celle qui parlait de la gestion des paquets et donc justement dans cette vidéo là on avait vu un premier cas où le paquet, enfin le programme qu'on voulait installer se trouve dans un dépôt et dans ce cas là on avait juste à faire la commande apt-get ensuite on avait vu si un programme ne fait pas partie d'un dépôt et bien on a vu comment installer le .deb avec la commande dpkg donc voilà ça c'était une deuxième commande qu'on avait vu et dans cette vidéo là nous allons voir un troisième cas où le programme que l'on souhaite installer n'est ni dans un dépôt ni compilé en .deb ou en .rpm pour ceux qui utilisent Red Hat parce que j'en ai peu parlé des autres distributions mais en fait il faut savoir que sous Linux, enfin tous les systèmes Linux ne sont pas identiques en fait leur fonctionnement n'est pas identique et ça ça se ressent beaucoup sur tout ce qui est compilation en fait certains développeurs préfèrent distribuer directement leur code source et c'est à l'utilisateur de le compiler, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo là que faire plusieurs versions, plusieurs compilations donc imaginez une pour Debian et une autre pour Red Hat sachant qu'il faut compiler pour les différentes architectures donc architectures de processeurs donc là les développeurs n'en finiraient pas, à chaque version il faudrait faire plusieurs compilations surtout qu'en fonction de la taille du programme les compilations sont plus ou moins longues c'est tout simplement inconcevable de distribuer pour certains développeurs de distribuer autant de fichiers binaires donc du coup ils préfèrent distribuer le code source et c'est à l'utilisateur de le compiler et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo comme je l'ai dit donc déjà tout d'abord il faut se procurer l'archive qui contient le code source nous en l'occurrence on va installer, alors pour le coup c'est un problème qui est disponible dans les dépôts mais bon comme j'avais pas trop d'idées j'ai pris Htop une sorte de gestion des tâches sous Linux qui s'utilise avec le terminal et donc en fait on va installer ça même s'il est dans les dépôts et qu'en soit je pourrais faire un pt-get install Htop là je vais vous montrer comment compiler Htop donc je vais me procurer le code source avec un wget si je fais un ls je vois que j'ai un fichier .tar.gz donc ça c'est comme un fichier zip en fait ça se décompresse avec la commande zxvf donc alors là zxvf faites pas attention à cette commande là enfin à ces paramètres là ce sont juste des paramètres levés en fait me permet de voir quels sont les fichiers qui sont décompressés c'est un petit peu plus visuel voilà ensuite je mets mon archive avec l'étoile pour ne pas écrire tout le nom du fichier j'ai donc un dossier que là où ça a été décompressé je mets des places et donc je vois c'est ce que je vous parlais tout à l'heure là on a plusieurs fichiers C et donc ce que je vous disais c'est le code source voilà tout simplement c'est le code source qu'on va compiler il y a un script ici qui s'appelle configure et en fait il va analyser mon système et voir si j'ai bien tous les tous les outils installés sur mon système pour compiler ce programme donc avant de faire quoi que ce soit je vous conseille d'installer un paquet qui est le paquet build essential donc il est disponible sur tous les dépôts et qui est peut-être même déjà installé alors moi je l'ai déjà installé donc voilà il va me dire que c'est déjà fait mais en fait ce paquet là contient plusieurs compilateurs dont GCC qui permet de compiler du C parce que là c'est un programme écrit en C donc du coup il va me parler en GCC et build essential s'occupe de tout il télécharge toutes les librairies il n'y a pas besoin de les installer une par une donc je fais la commande slash configure enfin point slash configure donc là j'exécute le script point slash configure c'est ce que ça veut dire en fait donc vous voyez là qu'il cherche le premier truc qu'il recherche c'est GCC justement ce que c'est le compilateur voilà il me fait tout un tas de vérifications donc moi tout s'est bien passé mais parce que moi j'avais déjà essayé avant hors caméra mais vous vous allez peut-être avoir une erreur liée à Lib and Curse donc en fait Lib and Curse c'est une librairie j'explique vaguement c'est une librairie qui est utilisée en C pour la gestion de la souris dans le terminal en fait parce que Htop on peut se servir de la souris dans le terminal grâce à cette librairie là et donc du coup il va falloir faire un sudo apt-get install Lib and Curse dans sa version 5-dev voilà et ça ça va vous installer la librairie en question mais sinon si vous n'arrivez pas puisque c'est très rare que le point slash configure enfin que le fichier configure ne génère pas d'erreur et bien je vous conseille d'aller sur Google et de taper les erreurs et vous trouverez en général ce qu'il faut installer donc une fois que tout est bon et que le configure a bien vérifié mon système et que tout se passe bien je vais faire la commande sudo make install et donc cette commande là ce qu'elle va faire c'est qu'elle va compiler les sources qu'on a vu tout à l'heure elle va les compiler et elle va les déplacer dans un dossier qui nécessite l'accès aux routes d'où le sudo justement et après cela on aura accès à notre Htop de manière globale en fait comme une commande qu'on aurait installée avec un apt-get donc là vous inquiétez pas si vous avez toutes ces lignes qui apparaissent c'est la compilation qui est en train de se faire donc normalement si tout se passe bien qu'il n'y a pas d'erreur parce que c'est pareil ça peut arriver que le développeur laisse une petite erreur dans son code normalement vous ne devrez pas avoir de ça devrait bien se passer donc ne faites pas attention aux warnings ça ne génère pas d'erreur ça ne stoppe pas la compilation comme vous pouvez le voir donc ça y est la compilation est terminée donc je vais faire un clear et je vais lancer la commande Htop comme si je venais de l'installer avec un apt-get et voilà ça y est là je vois les processus qui sont en exécution donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure la gestion de la souris qui est grâce à la librairie Encurse voilà donc maintenant si je veux désinstaller Htop mettons que je ne veux plus l'utiliser j'ai fait la commande sudo make et un install et donc là si je refais la commande Htop et bien il me dit il ne me trouve pas le fichier en question donc Htop a bien été désinstallé par contre si vous avez supprimé le dossier des sources et bien vous n'allez pas pouvoir désinstaller le programme que vous avez installé du coup moi ce que je vous conseille de faire c'est de créer dans votre dossier personnel c'est de créer un dossier source et de copier chaque programme que vous téléchargez enfin chaque source que vous téléchargez vous le mettez dans ce dossier là donc moi je vais copier donc le Htop mon dossier Htop.3 je vais le mettre dans mon dossier source alors oui je vais mettre un tiret R sinon il ne va pas copier le tiret R en fait permet de copier récursivement en fait les fichiers voilà et là ça c'est bon et d'ailleurs je peux même supprimer l'archive que je n'ai plus besoin voilà du coup je me retrouve qu'avec un dossier source et dedans du coup j'aurai tous les programmes que j'aurai compilé et comme ça ça me permet de soit l'installer soit le désinstaller donc voilà donc cette vidéo est plutôt courte était plutôt courte je voulais juste vous présenter ce cas parce qu'il n'est pas totalement rare et il peut que des fois dans votre utilisation de Linux il se peut que vous ayez un jour compilé un programme qui ne se trouve ni dans le dépôt et qui n'a ni fichier binaire et il faudra exécuter ces simples commandes le plus compliqué étant de trouver les paquets installés en cas d'erreur lors du slash configure mais sinon ça reste relativement simple donc j'espère que ça vous aura plu sur ce je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos et je vous dis à la prochaine à plus et je vous abonner pour plus de vidéos